Bonjour les fortes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Grosse semaine, je sais, grosse semaine de rentrée scolaire. Voilà, tout est bon, parfait. Donc grosse semaine de rentrée scolaire pour plusieurs d'entre vous. Je vous remercie déjà d'avance d'être là parce que je sais que votre client est précieux. Aujourd'hui, on va parler de comment partager ce que t'aimes dans les réseaux, avec les gens autour de toi, pour finalement attirer les bonnes personnes. Parce que vous le savez, j'en parle souvent du fait de vendre sans vendre, j'en parle souvent de l'importance d'être passionnée. Et aujourd'hui, je vais t'aider un peu avec le comment je partage ça autour de moi, ma passion, mon entreprise, mes produits, pour attirer à toi les bonnes personnes. Bon, Facebook qui m'avertit encore et toujours, comme quoi, il dit que je dois tout fermer. Bonjour Kathleen! Si vous êtes en direct, je vous invite à me mettre un beau cœur mauve. Et si vous m'écoutez en replay, je vous invite à me mettre le mot « all in » pour que je sache que vous étiez là. Donc, j'espère que t'as passé une belle rentrée Kathleen, j'espère que ça va bien de ton côté. Je laisse un peu le temps aux gens d'arriver, vous êtes à peine une dizaine en même temps, je le sais que ça va peut-être être un peu plus challengeant avec ce qui se passe cette semaine. Mais bon, on va commencer quand même, puis on verra ceux qui viendront par la suite. Donc, transmettre et partager ce que tu aimes. C'est hyper, hyper important. En 2021, 2022, 2023, je suis persuadée, les gens ne veulent pas se faire vendre quoi que ce soit, mais les gens veulent acheter. On veut acheter. On aime ça, s'acheter de nouvelles choses. On vit dans un monde quand même où l'achat de produits, heureusement ou malheureusement, fait partie de nos mœurs. C'est très, très, très courant d'aller maintenant plus que jamais sur Internet pour aller acheter des choses. Moi, dernièrement, je suis allée acheter des souliers pour mon fils. Ça ne me demandait pas de sortir de la maison, je suis allée sur Internet. Donc, on veut acheter, mais on ne veut pas se faire vendre quoi que ce soit. Je n'ai pas envie, quand je vais dans les réseaux, d'avoir une publicité de chaussures tout le temps, mais j'ai envie d'acheter des chaussures. Donc, comment me vendre des chaussures si je n'ai pas envie que tu me les vendes? Bien, c'est en me parlant avec passion ton produit, en te faisant vivre une émotion et là, ce qui va se passer. C'est que je vais dire, ah, moi, j'en ai besoin. Comprenez-vous la nuance? Bonjour Nancy, bonjour Colombes, bonjour France, Cécile. Donc, elle est là, la nuance. OK? Première chose que je vais vous dire, est-ce que ton produit ou ton opportunité te passionne? Est-ce que tu kiffes ta vie avec ton produit? Est-ce que tu tripes bien raide? Ça, je suis rendue bilingue, moi. Oui, je parle français et français. C'est extraordinaire. Donc, est-ce que, puis sentez-vous libre de me répondre dans le chat, tu sais, votre produit, est-ce que vous êtes au stade où vous apprenez encore à le connaître? Ou vous êtes au stade où est-ce que vous l'adorez? Vous êtes super à l'aise de le partager autour de vous? Ou même, vous pouvez avoir encore le syndrome un peu de l'imposteur de « je l'aime bien, mais je n'assume pas son prix » ou « je n'assume pas les ingrédients qu'il y a dedans ». Tu sais, il peut y avoir encore tout ça. Ce qui est important de savoir, c'est que tu dois être passionné de ton produit, sinon là, ça va être tellement difficile, tellement difficile. Il y a, je vous dirais qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de vendre un produit duquel on n'est pas 100% convaincu. Il faut, là, que ça te coule dans les veines. Moi, quand je travaillais au Saint-Hubert, là, pour nos Européennes, Saint-Hubert, c'est une chaîne de restauration rapide, un peu plus haut de gamme que le McDonald's quand même, là. Mais ça reste quand même une chaîne très, très, très connue au Québec de nourriture rapide, OK? Et j'ai travaillé là, j'ai été directrice pour eux vraiment pas longtemps, par exemple. Mais bref, pendant ma formation de directrice là-bas, j'avais rencontré une autre directrice, puis elle, elle disait « la sauce brune me coule dans les veines. » À quel point elle adorait cette chaîne-là, à quel point ça la faisait vibrer de travailler auprès de cette chaîne-là, OK? C'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui travaillait au McDonald's, puis qui dirait « la sauce Big Mac me coule dans les veines, OK? » Je sais que l'image est dégueulasse, mais il faut que ça fasse partie de toi. Fait que si tu vends des huiles essentielles, il faut quasiment que les huiles essentielles te coulent dans les veines. Si tu vends des cosmétiques, tu sais, c'est pas obligé de te couler dans les veines, là, vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut, là, que tu trippes sur ton produit de maquillage tellement plus que dans une autre compagnie. Il faut que tes outils de cuisine, t'es convaincu que ça sauve la vie du monde, là. Ils sauvent tellement de temps, ils sauvent de l'argent parce qu'ils vont plus au resto. Il faut, là, comprends-tu que ça t'habite, ça. Parce que si ton produit, tu le trouves correct, ben moyen, ou il fait un job, il fait un job, là, pour nos européennes, ça fait le boulot, ben, c'est pas suffisant. Et ça va être dur à ce moment-là de transmettre ton plaisir, de transmettre toute ta passion, de vraiment faire comprendre aux gens à quel point c'est extraordinaire si toi, tu le ressens pas à l'intérieur de toi. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Je te conseillerais jamais de changer d'entreprise et tu le sais. Ceci étant dit, si ton produit, il te fait pas cet effet-là, essaie de trouver une façon, là. Parce que si t'es pas convaincu que t'as le meilleur produit de la paire, façon de parler, ça va être difficile de le mettre de l'avant. Quand je vous parle de l'académie, là, je suis convaincue que cette académie-là, l'académie MLM féminin, peut changer la vie entrepreneuriale des femmes. Je suis convaincue que les femmes qui joignent mon programme vont vivre du succès, si elles font, bien sûr, ce qui est enseigné. Pourquoi je suis convaincue? Parce que je l'ai vu avant. Ça a nourri ma croyance positive de, OK, ça fonctionne vraiment, ça. Et honnêtement, tout à fait honnêtement, au début, début, quand j'ai lancé le programme, j'avais le syndrome de l'imposteur, j'avais aucune idée si ça allait vraiment fonctionner. Mes belles cobayes du début, puis elles le savaient que c'était des cobayes, elles se sont lancées parce qu'elles me faisaient confiance, mais il n'y avait aucune garantie sur le produit. Aujourd'hui, je l'assume beaucoup plus. J'ai formé des centaines et des centaines d'académiciennes, donc je suis convaincue. Je n'ai aucune difficulté à t'en parler. Est-ce que toi, c'est la même chose avec ton produit ou ton opportunité ou ton groupe Facebook ou peu importe? Ce que tu cherches à vendre à ton audience, est-ce que tu en es convaincue? Est-ce que ça vit en toi? Ça, c'est le premier truc, la première façon de t'assurer que tu vas être capable de le partager dans les réseaux pour avoir des résultats. Oui, passionnés, j'ai des passionnés, c'est génial. J'aime la gamme de produits que je vends, mais je manque d'arguments. Et trouver des clients est compliqué. Tu manques d'arguments. Mais qui a dit que tu avais besoin d'arguments, ma belle Kathleen? Est-ce que c'est vraiment des arguments? Ou c'est tout simplement peut-être des façons? Peut-être que tu manques de façons d'intervenir, de façons d'expliquer. Parce que si on part dans l'argumentation, l'argumentation peut avoir un côté péjoratif de « on essaie de convaincre à tout prix ». Et si on est très, très, très convaincu, on va être convaincant sans avoir à essayer de convaincre. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Mais voilà, tu sais, il faut que toi, tu te dises, même si je n'étais pas dans l'entreprise, je voudrais acheter ces produits-là pour telle raison, telle raison, telle raison. Et c'est ça que tu dois expliquer à ta clientèle, finalement, c'est ta valeur ajoutée. Tu sais, moi, si je n'étais pas dans l'entreprise, les produits, je les consommerais quand même parce qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Ils nous font vivre tel, tel, tel résultat. Ils ont telle, telle, telle valeur. Peu importe, mais ta valeur ajoutée, c'est ça. C'est ce qui fait que tu l'achètes lui au lieu d'un autre. OK? Ça va t'aider si tu y vas comme ça. Moi, je les adore sincèrement toujours de plus en plus. Économie, écologique, pratique, et ça nous aide tellement à prendre soin de la femme en nous. Bon, on voit très bien, Marie-Ève, que tu es passionnée de ton produit. On le voit très bien. Je sais que la gamme que j'ai offre des possibilités immenses. Bien, mets ça de l'avant, ma belle Catherine. Mets ça de l'avant, vraiment nourris toutes tes croyances positives par rapport à ton produit. OK? Je ressens, ça ressemble un peu à notre conversation de mardi soir en coaching. Oui, effectivement, ma belle Jessica, tu as entièrement raison. Jessica, qui est une de mes académiciennes que j'ai eues en coaching mardi soir, et on parlait justement de l'importance de vivre son produit vraiment pour être capable de le représenter. Oui, on a une passionnée avec Gisèle. Bonsoir, Amandine. Je dis toujours à mes filles, car maintenant, je suis directrice. Oui, ma belle Isabelle, Isabelle qui a été une de mes premières académiciennes, presque, t'as été dans les débuts, toi aussi. Mais c'est ça, t'es rendue directrice, je suis tellement fière de toi. Oui, tu fais bien de le dire à tes filles, à quel point c'est important, ça. Parce que pour vrai, ça fait toute la différence. Je pensais qu'à la vente à domicile, passait par les arguments, mais tu as raison Nancy, je n'ai pas besoin d'arguments. Et voilà, je suis contente que tu l'analyses un peu comme ça. Peut-être que ça va t'aider à avoir un vocabulaire un peu différent. Peut-être que, bref, dans ta façon de le présenter, ça va peut-être t'aider. Ok, oui, je mange, bois, dort et je vis la créativité. Amandine qui est avec une entreprise, qui est une académicienne aussi, et qui est dans une entreprise de créativité, vraiment, je n'ai pas du tout misère à croire. Oups, j'ai dit aux filles, ne vends pas le produit, parle-en avec ton cœur car tu l'aimes. Exactement. Ok, donc ça, c'est la première chose. Quand tu es vraiment, vraiment passionné, ce qui te reste à faire maintenant, c'est oui, de te véhiculer. Et là, j'ai essayé d'aller voir un petit peu les groupes que je suis de certaines conseillères. Vous le savez, j'ai des produits de beaucoup d'MLM. Et je vais aller voir qu'est-ce que j'aimais sur les groupes. Et je vais être en même temps avec vous. Ce que j'aime, c'est vraiment quand la fille me partage sa passion. Ça revient à ça. C'est ça qui me fait vivre une émotion de « Ah, je le veux moi avec ». Je n'ai pas été trop longtemps sur les groupes parce que je ne voulais pas trop me créer de besoin, mais c'est vraiment ça. C'est quand une fille me partage avec passion son produit et que je le sens, ça me fait vivre l'émotion que moi aussi je le veux. Donc, prenez cette belle passion-là et quand vous le mettez dans les réseaux, que ce soit avec une publication, idéalement une petite vidéo ou peu importe, il faut que ça se transmette cette passion-là et il faut chercher à faire vivre une émotion. C'est comme ça que vous allez réussir à partager de la bonne façon les produits pour avoir des résultats concrets, pour que les gens aient envie de l'acheter tout simplement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une autre façon de partager ce que tu aimes, c'est sous forme de trucs et astuces. Les trucs et astuces, honnêtement, la plupart des gens en boivent, en mangent. On adore ça. Parce que c'est des trucs et astuces qui vont nous aider avec une problématique qu'on a. Donc, si c'est, mettons, un truc pour sauver du temps en faisant le ménage, parce que j'ai une conseillère qui vend des produits de ménage, mais son truc, là, ça va sûrement m'aider moi aussi. Alors, j'adore ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que son truc, derrière le truc, il y a un produit. Ça se peut bien que je le veuille. Ah, une astuce. Ma conseillère de bijoux me donne une astuce sur comment faire tel truc ou comment agencer telle affaire avec mes vêtements. Ah, ouais, c'est vraiment génial. Ouais, je le veux, finalement, ce bijou-là. OK? Donc, les trucs et astuces, trucs de maquillage, trucs de boîte à lunch, trucs d'huile essentielle, trucs, trucs, trucs. Les trucs et astuces que vous pouvez donner à votre audience est une très, très, très bonne façon de partager les produits que vous aimez. Et oui, la personne peut toujours aller ailleurs après chercher une autre huile essentielle au magasin. Elle a le droit. Mais c'est ça l'affaire. C'est que pour partager librement ce qu'on aime, il ne faut pas toujours penser à la vente derrière. Bien sûr que je te partage un truc rattaché à un de mes produits. Mais ça me fait plaisir de te donner le truc. Puis si tu veux acheter d'une autre compagnie en grande surface, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ce rendu-là? Je ne vais pas non plus m'empêcher de tout faire en me disant que ce n'est pas garanti que j'ai une vente. OK? Donc, c'est vraiment important de partager, de donner de la valeur à votre groupe, par exemple, si c'est un groupe, ou à votre profil. OK? Faites attention, vous le savez, le profil, je le dis à toutes les fois. Vous n'avez pas le droit de faire de pub. Mais tu as le droit de donner des trucs et astuces quand même sur un profil. OK? Donc, c'est vraiment de se détacher, de se détacher de la vente à tout prix et d'être dans le « je donne, je propose des trucs et astuces ». OK? Voilà, voilà. OK, parfait. Je voyais des tags et des réponses, mais vous répondez entre vous, donc c'est bien parfait. OK? Donc, forme de trucs et astuces, ça, c'est vraiment bon. Après ça, partagez votre histoire, partagez votre vécu, partagez des témoignages clients, partagez sans chercher à vendre. Faites-le à l'occasion. C'est correct aussi de chercher à vendre, c'est bien correct. Mais parfois, quand on partage vraiment un bout de notre histoire, un bout de notre pourquoi, un bout de notre objectif, un bout de nos accomplissements, un bout de témoignages clients, quand on partage des choses comme ça, pensez quand même avoir un appel à l'action à la fin juste pour que les gens interagissent, ça va être bon pour votre algorithme, mais qu'on ne cherche pas nécessairement à vendre, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est en train de bâtir de notre crédibilité auprès de notre audience. Parce que les gens vont voir que tu es là pour sincèrement inspirer, sincèrement aider, que ça fonctionne vraiment s'il y a des témoignages et tout, mais tu n'es pas en train de le dire, cliquez ici pour acheter. On n'est pas là-dedans. Donc, cherchez à faire des publications, à échanger, à connecter, à raconter plein de petits bouts de votre histoire sans toujours être dans l'avant. Je suis d'accord en partageant son parcours, ça plaît. Oui, effectivement. Finalement, il ne faut pas vendre, ça fait fuir. Il faut juste parler de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne, de ce qu'on utilise, en fait naturellement, au quotidien. Oui, tout à fait. Tu vois, ça termine pas mal avec une phrase dans le même style que ce que tu es en train de dire, Amandine. Tout à fait. Donc, c'est de ne pas chercher à vendre, c'est de chercher à partager sa passion pour que les gens aient envie d'acheter. Elle est là, la différence. Moi, ma passion dans la vie, c'est d'être sur scène, dans une salle. Je ne peux pas vous vendre des billets de conférence en salle. Je n'en ai pas. On n'a pas le droit encore ou on a le droit, mais c'est tellement compliqué qu'on a laissé faire. Moi, ma vraie, vraie, vraie passion, j'en ai deux, c'est d'être sur scène et de coacher mes filles, coacher mes académiciens. Ça, c'est mes deux passions. Moi, arrivée en Zoom avec mes filles, puis qu'il y en a une qui me dit voici ma problématique, puis là, on brainstorm, puis j'y amène des pistes de solutions, puis elle fait, hey, je vais essayer ça. Puis la semaine d'après, elle me dit, hey, j'ai essayé ça, c'était écœurant, ça a super bien fonctionné. Ça, là, c'est ma deuxième passion. Les deux sont équivalentes. J'aime autant faire de la scène. Pour vrai, je vous mentirais de vous dire que je préfère un à l'autre. Les deux me font triper bien réelle. Quand je suis là-dedans, quand je suis en train de te parler de coaching, quand je suis en train de te dire voici une situation que j'ai vécue avec une académicienne, voici ce que j'ai amené, voici ce que j'ai fait, je le fais juste parce que ça me fait triper, parce que c'est ma passion. Mais bien sûr qu'après ça, j'ai des retombées de filles qui disent « comment on fait pour en savoir plus sur l'académie? » Ça arrive, mais ce n'était pas le but initial. Le but initial, c'est de partager ma passion. Comprenez le principe, c'est vraiment ça. C'est la même chose pour les billets de conférence. Quand je parle d'une conférence, quand je parle à quel point j'ai hâte d'être sur scène, quand je parle du fait que je suis en train de bâtir une nouvelle formation, je parle de ma passion, mais bien sûr qu'il y a des gens qui posent des questions sur la conférence. Comprenez? Donc, d'ailleurs, à ce niveau-là, vous irez voir la prochaine conférence s'en vient, même si elle n'est pas sur scène, elle est virtuelle. Et honnêtement, je trouve ça vraiment chouette ce qu'on réussit à faire avec le virtuel. On est capable de créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Je vous le dis parce que pour de vrai, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. On est capable d'avoir plein d'évités que je ne pourrais pas nécessairement avoir en présentiel. Donc, bref, vous irez voir après, mais je vais vous en parler à la fin de toute façon. Mais tout ça, sont des choses, pour moi, que c'est facile de partager avec vous, de vous dire que ça s'en vient, vraiment, ma mission de faire tout ça, elle est honnête, elle est sincère et j'adore ce que je fais par rapport à ça. OK? Donc, vous devez essayer de trouver ça aussi, vous, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous adorez, qu'est-ce que vous souhaitez amener à votre clientèle et là, ça va être plus facile de le mettre de l'avant. Bonjour, Sonia. Je suis d'accord, parfait. Il nous a donné des devoirs. Oui, Jessica. Oui, parce que j'ai donné un devoir à Jessica dans le dernier Zoom. Très du temps, tu as encore plus qu'une semaine devant toi pour faire ton devoir. Mais oui, j'aime bien aussi vous donner des petits défis, des petits devoirs. Pardon, une seconde. Comment on fait pour parler de notre passion pour Nancy Fortin? Encore plus que ces devoirs qui nous font kiffer encore plus. Petit message de gratitude au passage. merci, Amandine, c'est donc bien gentil. Je sais que tu me l'as dit souvent à quel point que tu es passionnée par mon programme, par ce que je t'apprends, par les coachings et tout. Ça me touche énormément. Merci beaucoup de le dire. Oui, tu es inscrite, Kathleen, pour la conférence. Ça va être extraordinaire. Je te dis, quelle journée de motivation. Bonjour, Amandine. Parfait. Donc, voilà. Je vous ai parlé de ça, de ça, de ça, de ça. et en terminant. Les trois trucs, c'était d'être passionné de faire vivre une émotion à ta clientèle. Le deuxième truc, c'était des trucs et astuces, de donner des trucs et astuces. Et le troisième truc, c'était de partager sans chercher toujours à vendre. Ça, c'était les trois trucs de la journée. Et un peu en conclusion, j'aimerais te dire que j'aimerais t'amener dans une introspection. Est-ce que si je regarde soit ton profil, soit ton groupe, soit ton Insta, la plateforme que tu utilises pour développer, est-ce que si je regarde ça, je sens ta passion, je sens que tu aimes ton produit. Est-ce que je le sens? Va faire le test, va regarder ta plateforme que tu utilises et si on ne voit pas de passion, il y a quelque chose à travailler. Donc, fais donc ça aujourd'hui. Fais comme si tu étais un visiteur et va voir la plateforme que tu utilises toi en tant que client potentiel. Visite ton groupe en tant que client potentiel. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je vois que la conseillère alliace toi-même? vis une passion et me la partage et elle essaie de m'aider? Est-ce que je vois ça? Sinon, parce que des fois on ne s'en rend pas compte, on ne fait nos étapes une après l'autre, un jour après l'autre et on ne se rend pas compte et au final, on regarde ça et on se dit « c'est bien stratégique » mais on ne sent pas tant que ça ma passion pour le truc. Donc, allez faire ça. OK? Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'on sent ta passion? Et un super outil de prospection on n'a jamais oublié qui va t'aider à partager, qui va t'aider à attirer à toi, qui va t'aider à vraiment vivre du succès avec le MNM. C'est ton bonheur, c'est ton plaisir. C'est comme ça qu'on va comprendre aussi ta passion. Quand tu nous parles de ton produit, est-ce que tu t'amuses? Quand tu vis des beaux moments, est-ce que tu les partages? OK? On est là-dedans, là. Bonjour, c'est bien le cas. On est là-dedans. Pour montrer la passion, chez moi, on dirait qu'il me manque des photos de moi pour montrer les choses. Bien, fais-le! Prends des photos de toi. Toutes les photos que vous voyez dans les réseaux sociaux depuis la dernière année, ce ne sont que des photos que j'ai prises moi-même. Ma photographe, je ne l'ai pas vue depuis un an. J'ai hâte de la revoir, mais c'était compliqué avec la COVID. On ne pouvait pas aller dans les restos, on ne pouvait pas rien faire. Bref, ce sont des photos que j'ai prises moi-même. Prends-en des photos. Partage ta passion avec toi. Tout est à fait d'accord. OK? Donc, c'est ça aujourd'hui un peu le message de la patente. J'espère que ça vous convient. C'est très juste que tu dis parfois nous, on est à fond dans ce qu'on partage. On aime, mais on oublie de se positionner comme nos clients éventuels et on se rend compte que c'est fade. En prenant du recul, on peut faire mieux. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, faites l'exercice de vous auto-regarder. Voir de quoi ça a l'air. C'est ce que je vais faire. Super, super. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je vous donne. Donc, en terminant, je me permets de vous parler de mon prochain événement. Je vous ai mis le lien nancyfortin.com. Vous irez cliquer là-dessus. Vous avez l'onglet conférence. On a réussi à faire quelque chose de vraiment génial. Profitez-en, là. Parce que l'avantage du virtuel, c'est que le prix est ridicule. Je suis capable de vous permettre de la qualité à un prix ridicule. Pour la simple et unique raison que le tournage se fait dans mon propre salon, avec ma propre caméra, mon propre micro. Comprenez-moi où je m'en vais? J'ai beaucoup moins de dépenses. Quand je fais un événement en salle, c'est des milliers et des milliers et des milliers de dollars que je dois investir. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût rattaché derrière ça. Et j'aurais pu vous charger un coût beaucoup plus élevé pour la journée de conférence, la convention d'une journée, le sommet, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais bref, tout le monde a des versions différentes de la chose. Mais c'est toute une journée et ça me permet de vous l'offrir à 47 dollars. 47 dollars, c'est à peu près 30 euros. C'est ridicule comme prix pour une conférence d'une journée complète. Et c'est l'avantage du virtuel. Je vous promets que ça va être dynamique quand même. Il y a un bout en live à la fin. Il y a des tirages. C'est vrai, les Européennes, vous n'êtes pas vraiment des tirages. Il y a des prix à gagner. Là, on échange avec vous dans le chat. Ça va être une journée extraordinaire. Les sujets rapidement, syndrome de l'imposteur, comment se débarrasser de ça. On a le leadership, comment développer un leadership impactant. On a, moi, ma formation, c'est comment vendre et recruter de façon authentique et professionnelle. Donc, comment rester professionnel, comment être authentique dans notre approche pour que ça fonctionne. On a aussi la gestion du chaos familial. Comment faire avec des enfants à la maison des fois et l'entreprise et réussir à jongler avec tout ça. On a aussi Julie qui va nous parler de justement la gestion d'agenda d'être une femme productive et non une Wonder Woman. Donc, vous avez vraiment des sujets intéressants et vous avez aussi comment communiquer dans les réseaux sociaux pour attirer le bon client avec Myriam. Donc, bref, je pense que j'ai parlé des six sujets. Mais sinon, allez voir sur la page vraiment, vous avez les descriptions des formations et ça va être extraordinaire. Je vous dis, vous ne pouvez pas manquer ça. Je vous invite vraiment à partager l'information avec vos équipes, à les taguer ou tout simplement partager le NancyFortin.com et l'ordre de ce qu'on le vient. Ça va faire une différence dans vos équipes. Celles qui vont assister à cette journée-là, vous avez en plus le dévoilement d'un nouveau produit en primeur et vous allez avoir accès gratuitement à un groupe de soutien après la conférence pour mettre des choses en pratique. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour créer, builder un momentum d'équipe. Donc, je vous invite vraiment à regarder ça en gang, à peut-être même être quelques personnes dans la même maison si vous voulez le faire. Il faut vraiment créer un boom pour que l'automne soit extraordinaire. Oui, ça va être top, 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 tellement, tellement. Hé, bonjour Estelle, contente de te voir aussi. Bon, attendez une seconde, vous avez écrit pas mal de choses. Merci beaucoup Véronique qui me dit que je suis toujours de bons conseils. Ça me fait très plaisir. Ah, merci Kathleen qui me dit que je suis inspirante. Bonsoir Pascal. De la qualité Made by Nancy, 30 euros, c'est de la rigolade pour une qualité avec laquelle on s'en ressort. Merci beaucoup. Avertissement, prendre la conférence et le risque d'en vouloir encore plus, de développer une dépendance aux experts et de vouloir à l'académie. Tout à fait, tout à fait, ça arrive, ça arrive parce que ça vous permet de voir justement qui sont les experts. C'est sans aucune pression de ma part, mais parfois, ça arrive que des gens vont regarder la conférence et que par la suite, ils vont devenir des académiciennes que je vais accompagner pendant un an. Ça arrive. On en ressort tellement plus pro et efficace. Je confirme, de ce cas, une belle addiction. Bref, vous êtes plusieurs à m'écrire. oui, exactement pour la France, ça démarre à 15h et ça se termine vers 21h, 22h. Vous avez les informations sur le site, tout à fait. Est-ce disponible en replay? Oui, tout à fait. Je vous invite à essayer d'être là en live parce qu'on vous répond en live, on ne pourra pas répondre en différé, mais vous avez deux semaines de replay. Si vous voulez réécouter, reprendre des notes, si vous ne pouvez pas être là toute la journée entière, donc bref, vous avez accès à tout pendant deux semaines. Oui, je comprends que ça roule au toast avec la rentrée, il n'y a pas de problème. Et bonjour à toi, ma belle Roxy. Donc voilà les filles, ça conclut la haline d'aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'en semblant les plus fortes et je vous dis à bientôt.